Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin d'info météo de ce 20 septembre 2013. Alors, un bulletin en deux parties. D'abord, une partie à court terme, notamment le début de la semaine prochaine, pour essayer d'un petit peu vous expliquer quel temps on pourrait avoir, et ensuite, une projection à plus long terme, au milieu, ou fin de la semaine prochaine, pour vous montrer jusqu'à quel point les prévisions s'avèrent un peu plus compliquées que ce qu'on aurait pu éventuellement attendre. Alors, pour l'instant, donc, lundi, nous allons avoir cette advection d'air tropical à haute altitude, provoquée par l'arrivée d'Umberto sur le centre de l'Atlantique. Et donc, on voit très très bien ce dôme anticyclonique d'altitude qui va se constituer sur nos régions, avec la haute pression de sol qui va se situer, donc, aussi sur nous. Et c'est pour cela qu'il existe une petite incertitude concernant le temps qu'il pourrait faire début de la semaine prochaine. Car, comme nous l'avons un petit peu expliqué dans notre billet sur l'inversion de température, eh bien, ce qu'il va se passer, c'est qu'avec des hautes pressions, l'air chaud sera bien présent à 1500 mètres. Nous atteindrons probablement les plus 15 degrés à 1500 mètres. Et, évidemment, si vous avez des températures de 6 ou 7 degrés en fin de nuit dans les zones rurales du centre du pays, eh bien, vous avez vraiment ce qu'on appelle une aversion couvercle, qui est renforcée, évidemment, par la pression élevée. Donc, cette pression élevée et cette aversion couvercle peuvent plaquer véritablement l'humidité résiduelle de ces derniers jours. Et donc, il existe une incertitude sur le nettoyage de l'atmosphère. Donc, à ce moment-là, est-ce que le vent sera suffisamment présent ? Est-ce que l'humidité ne sera pas trop élevée ? Est-ce que le soleil sera suffisamment puissant pour nettoyer l'atmosphère ? Ça, c'est évidemment une question qui reste en suspens. Cela étant dit, le scénario est relativement optimiste, malgré tout, pour nous donner des températures et un temps assez agréable. Prenons, par exemple, la température prévue pour mardi, donc, à midi heure GMT. On voit, par exemple, la limite des 20 degrés qui se situe à la frontière française. Encore une fois, c'est le début de l'après-midi. Et on peut espérer, surtout que le modèle européen a tendance à sous-estimer les températures. On peut réellement inspirer des températures de 20 degrés, autour de 20 degrés, voire un petit peu plus, dans le centre de la Belgique. Donc, vers 16h, 17h, lundi et aussi mardi. Après, les choses semblent se compliquer clairement. Alors, que va-t-il se passer ? Eh bien, voici, je vais mettre à une échéance de 144 heures la situation pour le modèle européen. Donc, Umberto se sera positionné sur l'Atlantique, au large de la péninsule ibérique. Vous aurez toujours notre dôme anticyclonique, qui se sera constitué, donc, à l'est d'Umberto. Mais vous avez une autre haute pression, qui se sera constituée à l'ouest d'Umberto, à l'avant d'une autre dépression, située sur Terre-Neuve. Et puis, vous aurez une dépression sur l'Islande, avec une autre haute pression située sur le Groenland et d'autres hautes pressions situées, ici, au nord-est de la Scandinavie. Ça fait beaucoup, beaucoup de centres d'action qui vont vraiment avoir une interaction entre elles. Ça fait quand même trois dépressions. deux anticyclones sur l'Atlantique, un dans le nord-ouest et un dans le nord-est. Ça fait sept centres d'action qui vont plus ou moins interagir entre eux. Eh bien, tout ça, évidemment, les modèles ont beaucoup de mal à le gérer. Je l'avais dit il y a déjà environ une semaine. L'interaction, finalement, entre, d'une part, par les masses d'air froides situées ici et les masses d'air chaudes situées ici, à l'avant de Umberto, eh bien, c'est déjà compliqué de gérer le reste d'un cyclone tropical. Ça l'est encore plus si vous avez, évidemment, une descente d'air froide ici et une remontée d'air chaudes ici. Et donc, le modèle européen comme le modèle des États-Unis ont beaucoup de mal à gérer tout cela. Et pour vous le montrer, voici le scénario jeudi 26 septembre. Si nous prenons, par exemple, le scénario du modèle des États-Unis, eh bien, c'est vrai qu'on retrouve plus ou moins les mêmes acteurs, à savoir l'anticyclone ici, l'autre ici, le reste d'Umberto, l'anticyclone sur le Groenland, aussi sur le nord-est de la Scandinavie, une dépression ici, mais malgré tout, le timing. Donc, entre, donc, le différence de timing entre le modèle européen et le modèle des États-Unis est un petit peu différent. Et, par exemple, hier, le modèle européen était assez pessimiste, au-delà de mardi, mercredi, et c'était le modèle des États-Unis qui était plus optimiste pour conserver un temps quasiment estival jusqu'au vendredi. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse. On devine que le modèle des États-Unis est plus précoce pour voir une détérioration du temps arrivée par le nord avec cette dépression qui évoluerait donc depuis l'Islande. Donc, par exemple, on voit que l'anticyclone va venir se constituer dans cette région aussi et donc un vent de nord qui s'engouffrerait aussi avec la dépression ici. Tout cela est compliqué, peut-être, mais en tout cas, vous avez plusieurs acteurs qui vont se mettre en place dans le courant de la semaine prochaine et c'est cela qui complique énormément les prévisions. Donc, on peut espérer évidemment une évolution favorable d'ici jusqu'au mardi. Au-delà, les prévisions seront plus compliquées. On peut espérer que cette situation relativement positive se maintienne jusqu'au mercredi, peut-être aussi jeudi. ce n'est pas encore certain, mais vous avez une lutte entre l'air chaud et l'air froid qui va se mettre en place et cela peut se vérifier d'ailleurs assez facilement. à travers la carte des températures à 160 heures, vous pouvez constater par exemple que vous avez la limite de 0 degré à 1500 mètres qui va se situer sur le sud de l'Écosse alors que vous avez le 16 degré qui se situe on va dire sur l'embouchure de la Loire avec donc une différence de 15 degrés environ en moins de 1000 kilomètres. Cela fait beaucoup et c'est pour cela évidemment que la prévision est compliquée. En tout cas, InfoMétéo continuera de tenter de vous expliquer pourquoi les prévisions sont compliquées, de les affiner et d'avoir une meilleure précision dans le courant du week-end et du début de la semaine prochaine. Voici donc ce bulletin qui se termine pour ce 20 septembre 2013.